La plus jeune députée de Côte-des-Ivoires, et l'honorable Zamblaya Jarvi de la circonscription de Gaïtafla a tenu à remercier le Président de la République, Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur du développement de la Côte-des-Ivoires et plus singulièrement pour le désenclavement de la ville de Gaïtafla. Longtemps resté coupé du monde par la négligence et le désintérêt des prétendus cadres de cette localité, Gaïtafla est en train d'éamorcer véritablement aujourd'hui la voie du développement. Et cela, selon elle, est du fait du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Grâce à sa politique d'émergence, la voie menant à cette localité connaît après plus de soixante ans d'éenclavement son premier bitume. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle soutient que le Président de la République Alassane Ouattara est une véritable chance pour la Côte-des-Ivoires. Et que le pays connaîtra davantage sa totale émergence avec le Président Ouattara. Par ailleurs elle a à nouveau sollicité le Président du RHDP pour permettre à la ville de bénéficier de bitume d'évoirie. C'est déjà très bon que le Président Ouattara ait permis à notre ville d'être rallié par une voie bitumée, nous sommes très heureux. Mais nous le sollicitons à nouveau pour que les grandes voiries de cette ville qui est désormais la sienne connaissent aussi le bitume. Je suis convaincu que notre papa ado nous offrira ce très beau cadeau pour le bonheur de parents de Goïtafla a indiqué la députée Zamblénaya Jarvi. Elle a en outre plaidé pour que la localité de Zaoulio soit érigée en sous-préfecture. Cette localité, selon elle, est très peuplée, son érection en sous-préfecture permettra de désengorger le département de Goïtafla, et surtout d'alléger la peine et la souffrance des populations qui parcourent de très longs kilomètres pour venir établir leur papier administratif. Elle a enfin dénoncé le comportement de certains cadres de et l'opposition qui sont en train de m'enuvrer pour que leur village qui dé ailleurs est moins peuplé soit érigé en sous-préfecture ou détriment Zaoulio qui du point de vue géographique et démographie est la localité qui mérite d'être érigée en sous-préfecture.